16 décembre jingle bell les petits éléphants ça te plaît tu es circassien toi oh là là maintenant parce que j'aime pas trop que les animaux sont dans les cirques je préfère qu'ils soient dans la nature non mais les petits éléphants les petits enfants c'est un clown qui dit ça encore beaucoup de jours avant noël quand même bonjour mesdames messieurs transgenres saint-genres mauvais genre evadounette c'est bad news le clown bad news c'est l'émission de l'autre actualité on n'est pas forcément pour rire enfin un petit peu quand même tarte à la crème fleur pistolet à eau ah non c'est mon téton aïe on est pas forcément pour rire même pas un état des lieux de l'humanité croyez moi on est une belle brochette de zigotons et oui je rappelle que bad news c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources on n'en parlera plus jamais de cette intro y'a pas de souci très bien regardons les cadeaux des abonnés dit thomas oui davy on serait pas dessiné avec le cul ah ce serait génial que la personne n'est vraiment écrit avec son cul enfin dessiné avec son cul alors hop là hop là je coloris je vais j'essaie arrête par contre il faut faire gaffe de pas te glisser et tomber alors parce que la tour en train bah non après j'aurai un orgasme c'est kellyann et voici maintenant un dessin de je ris parce que son pseudo quand même désolé si je le dis mal rubius rubius qui nous a dit les bars de vie c'est des zizi ah oui en effet effectivement ce sont des tout à fait tout à fait voilà c'est bien un jeu où on se fight la gueule tu peux tu peux choisir cocktail michel hariel thomas et puis on se bat avec des sexes avec des trucs avec des god géants et si tu choisis cocktail michel t'as deux personnages t'es comme les ice climbers dans ah oui bah voilà si vous voulez faire plaisir à thomas pour son anive vous savez en plus vous avez le temps là pour ton anive ah oui ça va créer un jeu en trois quatre mois ça va alors maintenant c'est le moment du grand livre des faits divers à la con livre disponible en librairie benny white un américain était en cavale depuis vingt ans pensant être poursuivi par la police pour trafic de stupéfiants prévoyant l'homme avait organisé sa propre mort feignant une noyade sur une plage de floride en septembre 1989 il avait alors laissé derrière lui une fiancée et une fille de quatre ans pour refaire sa vie sous l'identité de william sweet marié et père d'un fils de 17 ans il n'avait jamais révélé sa véritable identité en 2017 l'homme a été arrêté en caroline du sud à cause d'une plaque d'immatriculation défectueuse après la demande de vérification de la police il éclate en sanglots et avoue en fait c'est pas mon vrai nom en fait je m'appelle benny wind l'homme alors a été stupéfait d'apprendre que les forces de l'ordre n'avaient jamais porté de charge contre lui il est aujourd'hui accusé de conduite sans permis et de déclaration de fausse identité devant un agent de police une outil comparé à 20 ans de stress et de cavale on en a eu d'autres comme ça il n'y a pas si longtemps dans bad news le mec qui a cassé la gueule d'un autre il peut y penser l'avoir tué moi je préfère aller sur l'honnêteté mais c'est vrai que là c'est con quoi bah ouais c'est vrai c'est vrai mais bon enfin le mec avait vraiment peur pour abandonner sa femme et sa fille ah oui on passe tout suite à la bad news de guntar alors guntar m'a ramené cette bad news parce que ça s'est passé dans sa ville ça se passe à val de pench f e n s h c'est dans le supermarché de son village ça s'est passé il y a environ deux ans c'est un jeune homme désœuvré accompagné d'un ami pas très armé intellectuellement ouais les deux se sont dit on va cambrioler le supermarché et en fait pour le soir de noël on va se faire enfermer dedans donc ils vont l'après midi au superu ouais ils prennent un chariot ouais ils le remplissent de tous les trucs qu'ils ont envie de voler ouais ils planquent le chariot ils se cachent dans le magasin ils attendent que le magasin ferme et la nuit de leur cachette sort un mec habillé tout de noir et deadpool ok parce qu'il voulait pas être reconnu bien sûr tout à fait c'est donc il avait acheté sur internet une tenue intégrale de deadpool moulante tu vois plutôt que prendre une toute noire voilà au moins on me reconnaîtra pas quoi ça balance des rêves là ils ont repris leur chariot et se sont enfuis du magasin ils se sont fait choper le seul lendemain parce que le vigile avait vu deux gars chelou faire le tour du magasin pendant toute la journée remplir un chariot et pas les avoir vu passer à la caisse et oui et guentard nous dit et voilà c'était l'histoire du deadpool d'algrand joie j'espère qu'il prendra une bonne place dans le palmarès des cambriolages les plus miteux de l'histoire bah en vrai ils ont pas été mal parce que tu vois des gens rentrer tu les vois pas ressortir enfin je veux dire même s'ils savaient pas qui c'est ils avaient juste à regarder et dire il est rentré il est sorti ouais il est rentré il est sorti il est rentré ah ils sont pas sortis non et puis tu tu fais pas ton chariot dans la journée mais oui enfin tu vas vers la fin du magasin vers la fermeture tu te planques quand t'as le micro c'est ça et puis là tu fais tes courses la nuit quand même y'a personne quoi bon non mais attends davy on le sait que si on était des cambrioleurs ou quoi on serait des ouf parce qu'on a toutes les clés à force de voir des bad news donc on peut pas juger en même temps les gens n'ont pas notre expérience non mais je cambriole tous les week-ends ah ouais mais pourquoi tu m'invites pas bah parce que je laisse pas de traces je sais que tu mangerais tous les fromages c'est encore la bande à bad news il n'y a plus de vaches qui dans le frigo ils ont tout pris les salauds bon bah demain et bah demain 17h45 tout à fait c'est sûr ça va mal finir j'ai pas vraiment l'esprit de noël c'est sûr je veux faire pire je vais tuer des gens serrés je vais passer dans les jours pour finir dans bad news je vais passer en prison pour finir dans bad news vive le gland d'hiver